Pour ce qui concerne les étrangers, je vais vous donner simplement un seul exemple. J'étais dans un département il n'y a pas longtemps, je souhaite ne pas le citer, dans lequel j'ai eu contact évidemment avec nos enquêteurs qui étaient, c'est-à-dire au travail, clairement. Et il me disait que les directives qu'ils avaient reçues, c'était si vous interpellez un mineur d'origine étrangère, vous pouvez tout de suite le remettre dehors car on n'a pas les moyens de mener une procédure à son terme compte tenu du fait qu'il faut un interprète et qu'il n'y a pas les moyens de payer un interprète. Donc là déjà, réglé. Dans ce même endroit... Dis-moi l'instruction donnée par qui aux gendarmes sur les mineurs ? Par le parquet. Par le parquet, oui, mais je voulais que vous... Oui, par le parquet. Je suis sûr d'avoir bien compris. Oui. Et j'ai appris à cette occasion que le déferment devant les magistrats, ou parfois même la mise en garde à vue, était soumis à un critère de valeur de vol, de cambriolage. C'est-à-dire qu'à moins de 300 euros, on remet tout le monde dehors et on ne présente personne. Voilà aujourd'hui la réalité du terrain. La vraie réalité. Ceux qui, évidemment, sont interpellés par les policiers ou les gendarmes et qui sont dehors, dans les conditions que je viens d'indiquer, continuent leur activité. Non seulement ils continuent leur activité, mais par ailleurs, ils ont vis-à-vis des détenteurs de l'autorité publique que sont les gendarmes et les policiers, un certain détachement. Pour ne pas dire autre chose. C'est à cela que les gendarmes sont confrontés dans la vie quotidienne. Et très honnêtement, je dois vous le dire, c'est assez compliqué de maintenir la motivation dans le troupe, dans ces conditions-là, parce qu'il faut vraiment avoir foi dans son métier pour continuer avec la même motivation et avec la même énergie. Mais, à ce stade, dans la gendarmerie, je ne parle que de ce que je connais, nous arrivons, et je pense que notre statut militaire y est pour quelque chose, nous arrivons à maintenir le fait que tout le monde continue à rester attelé à la tâche. Alors, je ne voudrais pas faire de stigmatiser, parce qu'il y a effectivement un problème de population étrangère dans notre pays en termes de délinquance, c'est clair. Nous avons un certain nombre d'affaires qui le démontrent très clairement. Donc là, il ne s'agit pas d'un jugement ou d'une opinion, il s'agit d'un constat. Donc, le constat, c'est qu'en termes de cambriolage, nous avons une difficulté avec les populations étrangères, en particulier les mineurs, parce que ceux qui organisent des bandes de mineurs qui sont chargés de cambriolés dans telle zone ou dans telle zone, parce que tout ça est bien entendu très bien organisé, c'est très bien hiérarchisé. Il s'agit de structures très mieux organisées presque que nous. Il y a des chefs, des sous-chefs, il y a des réseaux, il y a des points de rendez-vous, il faut qu'ils aient un certain rendement. Ce sont des choses qui sont complètement établies, celles-là. J'ai la synthèse qui m'a été faite ce matin, et ces commandants de groupement de gendarmerie départementale disent que, à titre d'exemple, 65% des cambrioleurs interpellés en novembre dans le département du 13 de Marseille sont à nouveau dans la nature. Ce qui veut dire que quand vous lâchez 65% de ceux qui sont rendus coupables d'un certain nombre d'exactions, ils continuent leur activité. Et comment voulez-vous, dans ce contexte, que les chiffres baissent ? C'est tout à fait impossible. C'est tout à fait impossible. Et vous pouvez même multiplier par deux les effectifs de la gendarmerie du 13, que ça ne changerait rien. Et qu'on continuerait à augmenter. La réalité, c'est celle-là. Donc, c'est, à mon avis, mon devoir de vous le dire. Je le dis peut-être d'une manière un peu crue, mais c'est la réalité et cette synthèse, elle date de ce matin. Donc, je ne peux pas faire plus actuel et plus réaliste que ceci. C'est qu'il me semble, il me semble, mais ça n'est que mon opinion, et je prends beaucoup de précautions lorsque je dis ça, il me semble que la politique qui est menée aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, par la protection judiciaire de la jeunesse, me semble dater de notre temps. Je crois qu'évidemment, ils sont marqués par une culture qui a été celle de ceux qui ont cru acquérir leur liberté sur les barricades de mai 68, et que désormais, ça me semble être une vision du monde qui est un tout petit peu dépassée. C'est, alors là pour le coup, c'est mon sentiment personnel. Puisque, comme vous l'avez dit, c'est les constats qui sont faits sur le terrain trop souvent. Donc, il faut qu'il y ait des réponses qui soient données, apportées par la justice. C'est le sens de la circulaire qui a été publié fin novembre. Le 29 novembre. Voilà, je l'ai sous les yeux, mais je ne doute pas de la volonté de la garde des Sceaux d'améliorer les choses. J'ai quelques préventions sur la nature dont sa circulaire sera appliquée. Vous mettez en difficulté, monsieur le député. Je pense que vous en avez parfaitement conscience. Écoutez, moi, je constate tout simplement que la manière dont la politique pénale ou les décisions qui sont prises selon les juridictions sont très différentes selon l'endroit où vous vous trouvez. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous cambriolez une résidence principale et où vous voulez un téléviseur, de l'argent et vous allez être condamné et d'autres endroits où vous ne serez même pas déféré. Donc, il y a deux poids de mesure dans ce pays en termes de réponse pénale. Et cela dépend de la manière personnelle dont le magistrat voit l'exercice de sa fonction de magistrat. On peut penser que si la ministre de la Justice a pensé nécessaire de produire cette circulaire, c'est qu'il y avait un certain nombre de raisons à cela. Et donc, il faut en attendre maintenant, en suivre la mise en œuvre. Alors, il y a beaucoup de magistrats qui vous diront qu'ils voudraient bien, mais qui n'ont pas les moyens de mettre en œuvre. Alors, après, c'est cette réalité-là aussi qui existe. Et je pense qu'il faut la prendre en compte et c'est une réalité. Vraiment, c'est une réalité. Et là aussi, c'est variable selon les lieux, les départements. Absolument. C'est clair. Écoutez, mon général, merci. Monsieur le collègue, vous n'êtes pas...